Alors à quelle partie technique a-t-on besoin d'accéder pour accélérer à WordPress ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu toutes les parties auxquelles on a besoin d'accéder pour pouvoir faire les accélérations à WordPress. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis plus de 20 ans, à partir de 25 maintenant. Et je me suis spécialiste dans l'accélération de sites internet. Alors, pour accélérer un WordPress, on a besoin d'accéder à plusieurs parties, puisque tu sais qu'un site internet a besoin de plusieurs services pour fonctionner. Donc déjà, il y a l'hébergeur. Il faut pouvoir accéder à l'espace client de l'hébergeur, notamment pour vérifier quel type d'hébergement c'est et ce qu'on peut faire avec. Est-ce que c'est un hébergement mutualisé ? Est-ce que c'est un serveur dédié ? Qu'est-ce que l'hébergeur offre comme possibilité ? Donc ça va permettre d'accéder aux fichiers du WordPress, d'accéder à sa base de données. Et donc ces points-là sont utiles pour pouvoir faire des optimisations. Donc le deuxième point auquel il faut accéder, c'est le WordPress en lui-même. C'est-à-dire la partie administration du WordPress. Ça permettra de savoir déjà quel thème est installé, quelles sont les extensions qui sont installées. Et voir un peu quels choix ont été faits par le webmaster et voir s'il n'y a pas quelque chose à corriger. Et puis, c'est là qu'on va pouvoir installer une extension de cache qui s'appelle WP Rocket. Et cette extension de cache permet de pré-calculer les pages du WordPress. Je n'ai pas détaillé là, mais disons que c'est un point auquel on a besoin d'accéder. Donc pouvoir installer une extension de cache, pouvoir installer une extension d'optimisation des images, comme Imagify, celle que j'utilise. Voilà, et puis tout ce que j'ai dit là, pouvoir faire des optimisations. Est-ce qu'il y a des extensions en trop qui ne servent à rien ? Est-ce qu'il y a du nettoyage à faire ? Donc ça, c'est un point auquel on a besoin d'accéder. Donc le deuxième point. En troisième, on a besoin éventuellement de créer un compte CDN. Alors, auprès d'un service CDN. Le service CDN, il y en a plusieurs. Il y en a un Cloudflare, que tu connais peut-être déjà. Qui est gratuit pour commencer, qui est très bien d'ailleurs. Qui est vraiment très bien. Mais qui nécessite de devoir déménager ses serveurs DNS chez eux. Alors, les serveurs DNS, c'est ce qui permet de résoudre ton nom de domaine avec l'adresse IP de l'hébergement. Donc éventuellement, ce sera une partie qu'il vaudra faire en même temps. Donc le service CDN, il permet d'offrir un service de proximité qui permet à l'internaute de télécharger plus rapidement des fichiers, des images, des fichiers statiques par son navigateur. Alors, le troisième point, qui éventuellement est utile, mais pas forcément le plus utile, mais disons que ça permet d'offrir un petit coup de boost à l'accélération du site. C'est d'avoir un compte Enicast pour héberger sa zone DNS. En fait, la zone DNS est déjà hébergée par ton registreur. Donc la zone DNS, comme je le disais, c'est ce qui permet de résoudre le nom de domaine en l'adresse IP de l'hébergeur. C'est comme les pages jaunes, en fait. Seulement, ce service peut être relativement lent et il existe des services plus rapides. Donc il y a Cloudflare qui propose un service DNS Inicast gratuit qui vient avec son service CDN. Sinon, il y a Gcorelabs que moi j'utilise, qui permet d'héberger les zones DNS et qui permet d'offrir un système de résolution beaucoup plus rapide. Donc ça permet de, quand on veut accéder au site Internet, la réponse des serveurs est plus rapide. Donc voilà, on a vu à peu près, je rappelle les parties qu'on a besoin d'accéder. Donc il y a l'espace client de l'hébergeur, il y a l'administration, la partie administration du WordPress et éventuellement il y a des comptes de services, donc le compte CDN qui peut être chez Cloudflare, Gcorelabs, RocketCDN et il y a un compte InicastDNS qui peut être chez Cloudflare ou Gcorelabs, il y en a d'autres. Voilà, donc c'est les différents points auxquels on a besoin d'accéder pour accélérer un site. Si ça t'intéresse, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle j'analyse un site Internet et j'indique quelques points qu'il est possible de, enfin, qu'est-ce qui est possible de faire pour accélérer le site. Donc c'est une vidéo que tu peux accéder après ton inscription, donc il y a un lien en dessous la vidéo sur siteinternetrapide.com avec un tiret entre les mots. Donc tu cliques sur le lien, sur la page d'accueil, tu mets ton email et tu pourras accéder ensuite à un site vidéo où j'explique comment analyser un site Internet lent, un site Wordpress lent et comment y remédier. Tu pourras accéder aussi aux tarifs qu'il décoiffe, il décoiffe pour une bonne raison. Je t'expliquerai ça par la suite. Et tu pourras aussi accéder à mes futurs conseils pour l'accélération d'un site Wordpress. Et voilà, je te dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo. Salut chez toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !